start reporting bonjour bonjour aujourd'hui comme je l'avais annoncé hier une petite météo du du bord du zin j'ai tellement l'habitude du bitcoin ça faisait longtemps enfin je regarde ça doit faire au moins un mois que j'en ai pas fait une on va faire le petit bilan de cet actif qui a de l'avenir peut-être que ça fera pas du x100 mais au moins s'il fait du x2 on sera content quoi alors hier j'avais fait une petite analyse le black friday a dansé sa pop dans tous les sens un peu insupportable hier on a découvert on a redécouvert une superbe crypto qui s'appelle le throne et qui voilà qui monte qui devrait ré atteindre ses points hauts mais ça c'est une autre histoire donc on va aller directement sur notre marché directeur pas favori c'est pas ma crypto favorite tiens je fais ça me donne une idée de sondage quel est votre crypto favorite il y en a qui ont trop léché sur l'on dire le zin bah ouais cette bonne guerre je sais bien c'est bien c'est vous êtes sur la chaîne du zin d'un côté c'est un peu un peu normal alors qu'est ce qui s'est passé on en délit des dernières analyses d'après ce que de voir c'était le 14 septembre non quand même pas septembre octobre novembre deux mois après c'est possible parce que je me souviens que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une et on a loupé le pump alors comme je l'avais mon roi ou la cinquième vague est amorcé il ya juste en fait il ya juste à réajuster les vagues les vagues et l'analyse raven là on est toujours sur la vague une après l'a peut-être retravailler la 2 ici ça c'est juste une 3 et la 5 on va faire on va juste faire ça se trouve ou sinon on peut regarder de combien ça va retracer là entre ici ici déjà ou plutôt d'une petite idée grosse macro alors ça il s'en fait des chiffres le problème le problème c'est que je vois plus mes niveaux malheureusement alors 61 c'est ici alors je le je le mettre en voilà je suis tout déphasé les rectangles est ici qui est nickel du premier coup hop et on fait un deuxième rectangle 38 2 où ça viendra se reposer probablement aux alentours de 33 c'est pas mal si j'ai parce que j'ai vendu récemment à 36 ça sera bien que ça rebaisse que je me recharger petit à petit je regarde j'ai vendu du btc je regarde un peu pour créer un peu de liquidités mais c'est vrai qu'il faut peut-être laisser le laisser pousser bon ce que j'attends à court terme à la petite flèche à jeter dessus c'est là à faire une flèche comme ça j'attends un petit petit 32 ça pourrait correspondre au niveau la résistance support pivotage 31 33 donc il ya une zone de tous les dangers pourrait foncer plus que ça va faire une petite mèche comme ça et après c'est parti ça que le signal d'achat là la fête sera fini donc hier j'ai fait une petite petite sa chaîne secondaire une petite rétrospective du btc qui était très exhaustive qui me donnait un peu parce que le scénario de 2000 alors le cycle là on est sur le cycle bas de 2024 qui va commencer 2024-2028 donc est ce que le cycle 2020-2024 va se répéter qu'est-ce que nous allons voir mais en tout cas en tout cas le btc à l'heure actuelle on est on est à combien on n'est pas 38 à 38 à c'est vraiment sa cotation ici 39 je crois c'est 37 c'est ici 37 37 37 37 7 presque 38 ce qui est pas mal un gros gros boost ont déjà regardé cela c'est vrai qu'on n'a pas analysé ça fait je vais mettre mes petits mon petit pinceau vous voyez ça fait des micros vaguelette pack 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 et c'est parti tout le monde ici et ça continue encore l'accélération c'est un peu décéléré et regardez on est de 27 en en quelques jours de 27 à 32 5000 balles c'est extraordinaire et puis on est monté à 37 ça fait 10 cas ça fait dix cas entre entre ici la racine et le cours actuel franchement c'est pas mal attend je vais l'indiquer parce que c'est quand même il se passe un truc entre là on va refaire la flèche de l'autre côté alors bon les le point petit macro macro économique dica plus dica c'est quoi c'est à c'est le truc goldmatt saxe c'est plus c'est jeu là où ils vont lancer les aider les états non black rock black rock black rock black rock black rock et f donc je sais pas s'ils ont été parce qu'ils ont fait une demande est-ce que ça va être accepté ou pas black rock et f et si c'est le cas là c'est bon tout le monde va pouvoir s'acheter vouloir s'acheter du bitcoin papier et donc derrière normalement il devrait acheter en physique sur les marchés ce qui pourrait provoquer un un boost des courses ça se trouve ça a déjà été fait c'est déjà été anticipé d'être au vu des volumes comme prenant ça c'est long 2023 mais je sais ça ouais parce que là c'est très bas je crois actuellement un petit réveil voilà en tout cas voilà qu'est ce que je vais dire j'ai eu un petit boost ah oui c'était les volumes ici vous voyez mais il faudra le mettre en weekly et voir il ya il ya une semaine où ça s'est mis à acheter pas mal je crois que c'était vers les points bas c'était ici ou ici ou au début du boost pour anticiper un peu peut-être cette demande d'achat comme ça ils en ont ils ont dans leur caisse quoi et puis là on observe actuellement quand même un petit consolidis consolidation là ça peut former un triangle un comment ça s'appelle un diamant figure carciste triangle je crois qu'elle a derrière un triangle c'est un diamant un diamant inverseur quand ça montre derrière sa baisse c'est vrai qu'on voit la con logiquement une petite baisse de fin d'année trêve des confiseurs genre décembre btc au point bas et que ça sera mettre à racheter en 2024 ça c'est un petit scénario peut-être anticipé ben elle est belle comme on dit elle est belle isabelle pas mal ce petit btc je suis assez les une bonne tête petit regret c'est pas en avoir après c'est facile à dire de ne pas avoir acheté en 2023 en masse son début d'année rappelez nous le btc il était quand même à 16 k et aujourd'hui on est à 38 il a fait fois deux fois deux sur une année est ce que votre livre a fait ça j'ai un petit doute je ne sais pas pourquoi j'ai un petit doute imagine le gars là il médica ici laisse travailler l'actif mamie mais je paye mais 30 cas parce que quand même on n'a pas des petits portefeuilles et à la fin de l'année il se retrouve avec 64 tu t'es fait les 30 cas que tu as investi coûté 3 bourse et tu laisses couler le reste puisque la hausse espérons n'est pas fini voilà voilà or c'est insupportable ces pubs j'espère que vous avez pris vos billes que vous saurez quoi faire c'est assez tendu de rentrer actuellement mais bon pourquoi pas comme on dit le risque créer le capital je vous dis à la prochaine ciao tout le monde